Musique 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 Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Ici j'ai écrit le vecteur égalité et coloniarité On va traiter des exercices Trois exercices sur l'égalité et la coloniarité Alors d'abord qu'est-ce que c'est que deux vecteurs égaux Quand on a AB est égal à CD Ça veut dire Que ABDC est un parallélogramme D'où AB est égal à CD Les deux vecteurs sont égaux Pourquoi ? Parce qu'ils ont un même sens De A vers B, de C vers D Ils ont le même sens Même direction C'est-à-dire que AB est parallèle à CD Et même norme C'est-à-dire que la distance AB est égale à la distance CD Donc dans ce cas-là Ces éléments caractéristiques de l'égalité de deux vecteurs S'ils ont un même sens Une même direction Et la même norme On peut avoir deux vecteurs égaux Plutôt deux vecteurs qui ont même direction C'est-à-dire ici un parallélogramme Alors AB et CD Alors nous avons ici AB et CD Ils ont même direction Parce qu'ils sont parallèles Et même norme Mais ils n'ont pas le même sens Ils ont des sens contraires Donc ils ne sont pas égaux AB n'est pas égal à CD Voilà pour l'égalité de deux vecteurs Alors dans le premier exercice On a dit A, B, C, D A, B, C, D Et D, C, E, F Sont deux parallélogrammes Montrez que A, B, E, F Est un parallélogramme En utilisant les vecteurs Donc voilà Donc voilà Alors nous avons deux parallélogrammes A, B, C, D Et C, A, B, C, D Et D, C, E, F Ce sont deux parallélogrammes Alors montrez que A, A, B, E, F Est un parallélogramme Donc pour le faire On va partir des Puisque A, B, C, D Est un parallélogramme Alors A, B est égal à D, C A, B Est égal à D, C Ça c'est 1 L'égalité 1 Ou bien le résultat 1 Alors Ensuite D, C, E, F Est un parallélogramme Alors Alors D, C Égale E, F D, C Égale E, F Ça C'est l'égalité 2 Ou bien le résultat 2 Donc J'écris 2 Maintenant De 1 et 2 De 1 et 2 On déduit que Alors Nous avons A, A, B égale D, C D, C égale E, F D, C est commun D, C est commun L'égalité L'égalité Ça nous donne l'égalité Et Je supprime le commun Il me reste A, B Est égal à E, F Et puis A, B est égal à E, F D'où Là donc A, B, F, E Est un parallélogramme Quand on a Quand on a une égalité Quand on a une égalité Par exemple M, N Égale K, L Ça veut dire que M, N, L, K On inverse ici l'ordre M, N, L, K Est un parallélogramme Ça fait Alors On peut le vérifier Donc A, B, F, E Est un parallélogramme A, B A, B Non Alors A, B Est égal Là c'est pas E, F C'est F, E D, C Égale F, E On a A, B Égale D, C D, C Égale F, E F, E Donc A, B E, F Est un parallélogramme Voilà Pour cet exercice Donc Il faut faire attention A l'ordre des points Pour ne pas se tromper Comme je l'ai fait Alors Je passe A l'exercice 2 L'exercice 2 On a dit A, B, C, D Est un Parallélogramme Premièrement Construire les points M et N Tels que A, M Égale 3 Quart A, B Et A, N Égale 3 Quart A, D Deuxièmement Montrer que M, N Et B, D Sont collinéaires Donc Avant de répondre A l'exercice On va voir Quand est-ce que Deux vecteurs Sont collinéaires Quand on a Par exemple L'écriture A, B Égale 3 C, D Alors Dans ce cas-là A, B Et C, D Sont Collinéaires Et La conclusion On peut dire Aussi Puisqu'ils sont Collinéaires La droite A, B Est parallèle A la droite C, D Alors Voilà On a A, B Et on a Un point C ici C, D Alors C, D Est égale à 3 A, B Est égale à 3 C, D Donc Je vais Diviser ça Par 3 Je prends 1 2 Et 3 Donc Ici C, D A, B Égale 3 C, D C, D 2, C, D 3, C, D Dans ce cas-là A, B Est égale à 3 C, D Donc A, B Et C, D Sont Collinéaires Alors Ou bien On peut Trouver Par exemple E, F Est égale A moins 2 tiers A, B Dans ce cas-là Ils sont collinéaires Et les droites E, F Et A, B Sont parallèles Bon On va voir Dans l'exercice Suivant Deuxième exercice A, B, C, D Est un parallélogramme A, B C, D Est un parallélogramme Premièrement Conservir M et N Tels que A, M Égale 3 Quarts de A, B Pour A, B Égale 3 Quarts A, B Je divise A, B En 4 Segments Isométriques En 4 D'abord Par 2 Ensuite 2 2 Donc J'ai Divisé A, B En 4 Segments Isométriques Je prends Les 3 Unités 1 2 Et 3 Donc C'est ici Le point M A, M Égale 3 Quarts De A, B Ensuite A, N Égale 3 Quarts De A, D La même chose A, D Je la divise En 4 Voilà 4 morceaux Maintenant Je prends 3 morceaux A partir De A 1 2 3 Donc Ici C'est N Ensuite On a dit Montrez Que M, N Et B, D Sont Collinéaires C'est à dire Il faut Ensuite Montrez Que M, N Est Parallèle A, B, D On a Pour répondre A cette question On va Commencer Par M, N M, N Est égale Je vais Introduire Le point A Et j'applique La relation De Charles M, A Plus A, N C'est M, A Plus A, N Est égale M, A Ça vaut 3 quarts De B, A A, N Égale 3 quarts De A, B A, N Égale 3 quarts De A, B Donc Si j'inverse Ça devient Moins M, A Égale Ici J'inverse L'ordre Des points Moins 3 quarts B, A D'où Je simplifie Par moins En multipliant Par moins 1 Ça devient M, A Égale 3 quarts B, A Donc On peut le faire Directement M, A Est égale A 3 quarts De B, A Plus A, N Est égale A 3 quarts De A, D Je Factorise Par 3 quarts 3 quarts Facteur De B, A Plus A, D Ça nous donne 3 quarts B, A Plus A, D D'après La relation De Charles On a ici A A A l'extrémité Et A A à l'origine Avec plus Donc Ça donne La relation De Charles C'est B, D Alors M, N Égale 3 quarts B, D Donc M, N Est égale A un Nombre Réel Par Le vecteur B, D Ça donne Ils sont Collinéaires Donc M, N Et B, D Les vecteurs M, N Et B, D Sont Collinéaires La question Peut être Montrer Que M, N Est parallèle A B, D Pour montrer Que M, N Est pas Parallèle A B, D En utilisant Les vecteurs C'est La même Chose Ici Là Quand on arrive Ici On écrit D'où Puisqu'ils sont Collinéaires D'où M, N Est parallèle A B, D La question C'était Montrer Qu'ils sont Collinéaires On arrête Ici Mais si On nous demande De montrer Qu'ils sont Parallèles On va pas S'arrêter Ici On met D'où Puisqu'ils sont Collinéaires D'où M, N Est parallèle A B, D Deux vecteurs Collinéaires Leurs supports Sont Parallèles Donc Voilà Pour Cet Exercice Maintenant On passe A l'exercice 3 L'exercice 3 On l'a A B C est Un triangle A B C est Un triangle I Est Le milieu De A B J Est Le milieu De A C Voilà La question C'est Montrer Que M, N Est Parallèle A B C En Utilisant Les vecteurs Donc Voilà Alors Pour Montrer Que I, J Est Parallèle A B C On va Montrer Qu'ils sont Collinéaires Donc Je vais Partir De I, J Et J'introduis Le point A En utilisant La relation De charge C'est IA Plus AJ IA Plus AJ Alors Combien Vaut IA Par rapport A BA Il vaut 1,5 De BA Parce Que C'est Le milieu Quand On a M Le milieu De KL Ça veut Ça veut Ça veut dire Que KM Est Égale A ML Ou bien Si on Commence Par Ici LM Est Égale A MK Ou bien Je dis KM Égale 1,5 De KL Nus Ça KL KM C'est La moitié De KL Ou bien LM C'est La moitié De LK J'ai fait Dans ce sens Là Est Égale 1,5 De LK Ou bien Encore KL Est Égale A 2 KL Ou bien LK Est Égale A 2 LM Alors KL Est Égale A 2 KL Ou bien Il Est Égale A 2 ML Est Égale A 2 ML Voilà Pour Le Milieu Maintenant On a dit Qu'on Va Partir De IJ Égale Alors IJ Égale On peut Partir De BC C'est La même Chose Quand On veut Démontrer Qu'ils Sont Collinéaire Soit On utilise IJ Soit On utilise BC On va Utiliser IJ Ensuite On va Voir La méthode En utilisant BC Alors IJ Est Égale IA Plus AJ IA Est Égale A La moitié De BA 1 2 2 BA Il faut Suivre Le sens Plus AJ C'est La moitié De AC Plus 1 2 De AC Égal Je factorise Par 1 2 Facteur De BA Plus AC Et BA Plus AC Égal 1 2 2 BC Donc Voilà On a Trouvé Que IJ Égale 1 2 BC D'où Donc La droite IJ Est Parallèle Ou bien Donc IJ Est BC Sans Colliné Collinéaire 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 D'où Je termine ici D'où M1 IJ Est Parallèle A BC Donc On a Voilà On l'a démontré En utilisant On est parti De IJ Et on a trouvé Qu'il est égal A 1 2 BC Donc IJ BC Collinéaire D'où IJ Est parallèle A BC Si on commence Par BC Alors BC Égal Je vais Introduire A C'est BA Plus AC BA Combien Elle vaut De IJ BA C'est 2 IA Plutôt IA BA Est égale A 2 IA 2 IA Plus AC Égale 2 HJ Je factorise Par 2 IA Plus HJ Et IA Plus HJ C'est 2 IJ Alors BC Égale 2 IJ Donc BC Et IJ Sont Collinéaires D'où BC Est parallèle A IJ On a vu cette propriété L'année dernière En deuxième AS Dans un triangle Toute droite Qui passe par les milieux De deux points Qui passe par les milieux De deux côtés De deux côtés Et parallèle Au troisième côté Il est égal IJ Il est égal A la moitié De la distance De BC Bon Alors Voilà Pour cette séance A bientôt Inch'Allah On verra D'autres exercices Sur les vecteurs N'oubliez pas De mettre un like Et de s'abonner En appuyant Sur la cloche Si vous êtes Nouveau Sous-titrage 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 ST' 501